Amen, j'ai peur ce soir parce que je ne vais pas prêcher, mais le sort est tombé sur Jonas. Vous savez, c'est pour ça un ancien qui a toujours, un prédicateur peut être toujours prêt à prêcher l'évangile. Et c'est des conseils qu'il faut retenir de la part des anciens. Amen, je ne sais pas combien de temps je vais prêcher ce soir, je suis venu pour écouter mes frères. Ils m'ont laissé la place, je les remercie pour cela. Ce qui compte ce n'est pas de prêcher un message ou de faire une réunion, parce que beaucoup d'entre nous ce soir peuvent le faire. Mais ce qui compte c'est de la probation de Dieu, et c'est ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin des belles phrases avec des belles notes, un message cadré pour dire qu'on a fait un programme et on a fait une réunion. Non, ce qu'on a besoin ce soir c'est que Dieu parle à nos cœurs, c'est que Dieu vienne réveiller nos consciences, c'est que Dieu vienne parler à notre cœur et dire que tu es pécheur et que tu es privé de la grâce de Dieu. Mais ce soir, je te fais la grâce de te sauver. Et toi qui es là, et toi qui es chrétien, et que tu es peut-être abattu parce qu'il t'est arrivé des bricoles, ce soir je vais me te dire prends courage dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Comme le frère l'a chanté, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que Dieu est présent ce soir. N'aie pas peur parce que Dieu veut répondre à ton besoin. N'aie pas peur parce que Dieu te tend cette mer, parce que nous savons que Dieu a agi à bras tendus et à mains ouvertes. Alors oui, n'aie pas peur. A quelques kilomètres ici, c'est pas la grâce. Il faut faire montrer un exemple. J'ai comparé ça sur la chaise. 20 à quelques kilomètres, c'est l'Egypte, c'est le monde. Le monde est agité, le monde a peur. Mais ce soir, dans ce lieu, un lieu tout simple, avec un peu de gravier, qu'il n'y a pas de caravane, mais il y a la présence de Dieu parce que dans ce lieu, c'est Gauchel. Et Dieu ce soir veut parler à ton cœur. Alors oui, n'aie pas peur. Dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui croit et que tout va bien. Les présidents de la terre, les rois du monde, parce qu'ils ont un pouvoir, à travers leur richesse, alors ils veulent faire peur aux autres nations. Et les décrites, une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Mais ces gens-là qui gouvernent le monde, j'aimerais vous dire que je ne changerais pas ma vie pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le véritable. Et le véritable est là ce soir. Le véritable, il y a un nom, c'est Jésus-Christ. Et nous avons ce véritable dans nos cœurs. Alors oui, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et dans ce lieu, Dieu nous assiste son esprit et il nous honore de sa présence. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui n'a pas d'espérance. Mais nous, nous avons de l'espérance dans notre cœur. Et nous savons que l'espérance ne trompe pas. Oui, Dieu est présent. Dieu est présent pour parler à ta vie. Dieu est présent pour répondre à ta prière. Dieu est présent pour te donner ce que tu as besoin. Mais est-ce que toi réellement veux-tu de Jésus-Christ dans ta vie ? Est-ce que réellement veux-tu te sortir de la misère où si tu es ? Parce que devenir c'est bien, il n'y a pas de hasard. Dieu ce soir, je le crois qu'il va parler à ta vie. Mais est-ce que toi, devant Dieu, devant la réalité de la parole, est-ce que réellement tu te sens capable ce soir de dire « Seigneur, s'il faut hanter des choses, alors Seigneur, je veux le faire. » Parce que je veux saisir l'occasion d'être pour sauvé. Parce que demain, ça peut être trop tard. Les frères, ils ont fait une mission. Les frères, ils ont fait un programme. Normalement, demain, il y a l'arignan. Si Dieu veut, c'est peut-être à l'arignan. Ou sinon, on arrête de prêcher l'évangile si on ne croit pas au retour du Seigneur. Parce qu'on dit « Le Seigneur revient ce soir. » Mais on vit sur la terre comme si le Seigneur reviendrait dans 100 ans. Alors, il faut plutôt travailler pour l'œuvre de Dieu comme si le Seigneur reviendrait dans 100 ans. Là, ce n'est pas pareil. Mais il faut vivre aussi que le Seigneur revienne dans la dernière seconde. Ça veut dire qu'on ne veut pas s'installer sur la terre. On ne veut pas s'attacher aux choses du monde. Mais on veut s'attacher à l'écriture de la parole de Dieu. Oui, dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui a peur. Croyez-moi, mes frères. C'est vrai ce que je dis. Parce que ce que je dis, c'est la parole qui le dit avant moi. Et il dit qu'il y aura de l'angoisse chez les nations. Et ils ne sauront que faire au bris de la mer. Et ils seront là dans l'attente de ce qu'il va souvenir sur la terre. Mais nous, l'Église de Jésus-Christ, on sait ce qui va arriver demain. On sait pour la terre, pourquoi elle est réservée. Elle est réservée pour le souffle et le feu. Mais pas l'Église. L'Église est appelée à être en anglais. L'Église est appelée à vivre avec le Christ dans l'énance de l'agneau. Dans sa présence pour l'éternité. Mais pour cela, il faut l'accepter. Et c'est sur la terre qu'il faut se mettre en règle. C'est sur la terre qu'il faut demander pardon. C'est sur la terre qu'il faut avouer votre péché. Parce que demain, ça peut être trop tard. Il l'a dit le frère ancien tout à l'heure. Il y a deux, trois ans, trois ans que ce chapiteau n'a pas été monté. Lorsqu'ils l'ont monté, j'étais. C'était au quartier. Et c'était à l'époque du Covid. Et pendant trois ans, il n'a pas été remonté chapiteau. Ça veut dire que demain, tout ce qu'on peut, ça peut s'arrêter. Pour quelle raison ? L'Église est partie. Et c'est ce soir qu'il faut se mettre en règle avec le Seigneur. Alors je te conseille ce soir d'accepter la parole qu'il va être annoncée. Pas ma parole à moi, mais la parole du Christ. Parce qu'on ne suit pas une mission, on ne suit pas un mouvement, on ne suit pas un homme. Il est écrit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, Jésus-Christ dira, moi, je vous donnerai du repos. C'est lui qu'il faut suivre. C'est lui qu'il faut accepter. C'est lui qu'il faut évoquer quand ça ne va pas. Et c'est lui qu'il faut glorifier Dieu, même quand ça ne va pas. Parce que le livre de Cantique dira, c'est avec raison que l'on aime. Et je voulais aimer Dieu pour ce qu'il est. Et pas pour les choses qu'il pourrait nous accorder. Amen. Alors je vous rends dans mon message. Je ne sais pas combien de temps. C'est dans le livre de Jean, chapitre 11. C'est au sujet de Lazare qui est mort. Et les sœurs, en voyant dire à Jésus, celui qui tu aimes est malade. Celui qui tu aimes est malade. Et je ne pourrais pas faire que la lecture, je pense que je n'ai pas mis du même. Celui qui tu aimes est malade. Lazare est malade. Celui qui tu aimes est malade. Et les deux sœurs de Lazare, ils étaient là, dans les pleurs. Ils étaient là dans l'inquiétude. Ils étaient là dans la souffrance. Ils étaient là dans la peine, dans le châtrin. Et c'était normal, légitime. Parce que c'était leur frère qui était malade. Et nous voyons plus loin dans la lecture que Lazare après meurt. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que Dieu est présent. Parce que Dieu a répondu présent pour Daniel lorsqu'il était dans la France au Lyon. Et il a demeuré présent, pourquoi ? Parce que lorsque c'était Daniel qui a été mis à l'épreuve par rapport à la croix qu'il avait par rapport à son Dieu. Alors il a répondu présent devant Dieu. Et même au périf de sa vie lorsqu'il a été dans la France au Lyon. Dieu, à ce moment-là, a répondu présent pour Daniel. Et il l'a libéré de la France au Lyon. Ce soir, Dieu est présent pour ta vie. Dieu, ce soir, il est présent pour tes problèmes. Il est présent pour ta maladie. Il est présent pour tes enfants. Il est présent, peu importe le besoin que tu as besoin. Mais Dieu est présent. Celui qui tu aimes est malade. Que c'est bon lorsqu'on peut compter sur Jésus-Christ. Vous savez, dans le monde, il y a des amis. Mais des amis pour un temps. Pas pour une temps. Des amis pour peut-être par aider, par rapport aux choses qu'on pourrait leur donner. Par rapport, parce qu'on a du bien sur la terre. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Dieu est contre le péché tout simplement. Dieu n'interdit pas d'avoir une belle voiture ou un beau terrain. Mais Dieu, c'est dans le cœur. Et je le dis tout le temps. Dieu, c'est dans le cœur et l'argent, c'est dans la poche. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et beaucoup se sont rendus esclaves de ces choses-là. Beaucoup, même des prédicateurs, ne rentreront plus même dans l'œuvre de Dieu par rapport à ces choses-là. Mon père lui dit ça. Oui, je confirme, je dis ça. Parce qu'il y a des pères par rapport au travail. Ne s'engagent plus dans l'œuvre de Dieu. Et ils n'ont qu'une seule vision. Le travail. Le travail. Et le travail de faire la volonté de Dieu et le passant à côté. C'est vrai. Je pense qu'il est temps de faire un bilan de notre vie. Je fais moi-même un bilan de ma vie. Parce que je ne veux pas passer à côté des choses que Dieu a préparées pour moi. Et pas que pour moi, pour l'Église. Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Et il faut les accomplir, mes frères et sœurs. Et il faut rester sensible à l'esprit de Dieu. Oui, Dieu est présent ce soir. Celui qui tu aimes est malade. Celui qui tu aimes est malade. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais Dieu est présent. Alors nous allons dire au Seigneur celui qui tu aimes est malade. Mais le Seigneur parle. Le Seigneur il met deux ou trois jours avant de venir. Et lorsqu'il arrive. Lorsqu'il arrive. C'est Marc qui dit. Seigneur. Si tu étais ici. Mon frère ne serait pas mort. Seigneur si tu étais ici. Donc je t'ai invoqué. Seigneur si tu as répondu au moment où je t'ai fait. Ma demande. Alors ça n'aurait pas arrivé cette chose. Parce que nous on est un peuple comme ça. Lorsqu'on demande quelque chose. Pas terminer la prière. On veut tout de suite que la prière soit exorcée de nos bonnes yeux. Mais des fois les plans de Dieu ce ne sont pas les plans de l'homme. Vous pensez dira. Ce ne sont pas mes pensées. Il faut rester sensible à l'Esprit de Dieu. Accepter le oui de Dieu. Et accepter le non de Dieu. Oui il parle. Seigneur si tu étais ici. Mon frère ne serait pas mort. Et combien de personnes mettent bien souvent la faute sur Dieu. Combien de fois on a écouté des gens dire. S'il n'y a rien bon Dieu. S'il n'y a rien du Dieu. Ça n'existerait pas ces choses qu'il y a autour de nous. Mais moi j'aimerais répondre d'absurde. Et donner la réponse que la Bible donne la réponse. Mes frères et sœurs. Lorsqu'on ne s'écarte pas de la Bible. Alors on est sûr de ne pas tomber dans un travers. Si par rapport à ce domaine là. Les choses qu'il y a autour de nous. Les maladies. Les séparations. Les souffrances. Ce n'est tout simplement pas la faute de Dieu. Mais la faute de l'homme. Lorsque Dieu a créé le premier foyer. Dans le jardin de l'Eden. S'il n'y avait pas de désobéir. Ça ne nous arriverait pas. Ici bas les choses de la terre. Les souffrances. La maladie. Les pleurs. Et toutes ces choses. C'est parce que c'est l'homme qui a désobéi. Parce que l'homme a désobéi. La mort est venue sur toute l'humanité. Mais je bénis Dieu. Parce que Dieu cherche l'homme dans le jardin. Attends où es-tu ? Seigneur. Je me suis caché. Parce que je lui ai peur. Et voilà ce qu'il fait le péché dans une vie. Bien souvent lorsque le péché rentre dans un foyer. Rentre même dans une personne. Et que la personne va loin dans le péché. Bien souvent cette personne là. Se cache même de sa famille. Parce qu'ils ont fait des choses horribles. Parce qu'ils ont fait d'irréparables. Et bien souvent. Alors ils se cachent. Et des familles sont brisées par rapport à ça. Et ça c'est l'homme du diable. C'est le péché. Mais je bénis Dieu. Parce que Dieu est venu sur la terre. Pour détruire l'homme du diable. Attends où es-tu ? Seigneur je me suis caché. J'ai eu peur. Mais Dieu ne cherche pas l'homme pour leur faire du mal. Mais Dieu cherche l'homme pour lui faire du bien. Oui. Ils sont effets. Ils nous ceinturent avec des feuilles de fil. Ils se savaient cachés. Mais je bénis Dieu. Parce que Dieu se sourna. A fait un sacrifice. Parce que un sang devait couler. Le sang innocent devait couler pour l'humanité. Et ça c'est la figure de Jésus Christ. Qu'il devait venir souffrir. Venir donner sa vie. Sur la terre les hommes mouriront. Pour moi et pour toi ce soir. Oui. Où es-tu ce soir ? Où es-tu de ta vie ? Quel est l'état de ta vie ? Ben j'ai envie de te dire que le Seigneur ce soir il ne te rejette pas. Mais il veut te couvrir de son amour. Il veut t'accorder cette grâce. Cette grâce particulière. Cette grâce inméritée. Que personne ne peut recevoir. Mais Dieu dans son amour. A plus pour nous. Oui. Il t'aime. Seigneur si tu étais ici mon frère ne serais pas mort. Et puis là. Il marche. Il dit. Où vous l'avez mis ? Seigneur. Viens et vois. Alors le Seigneur s'approche. Et puis là. Il y avait là. Les disciples avec le Seigneur. Il y avait là les Juifs avec les deux soeurs. Marthe et Marie. Et puis il dit. Otez la pierre. Et le mot que Dieu m'a donné sur la chaise c'est ça. Otez la pierre. Pourtant le Seigneur il dit à ses disciples. Je pense que c'est à ses disciples qu'il le dit. Otez la pierre. Et pourtant le Seigneur avait tout pouvoir sur la terre. Un seul mot de Jésus Christ. La pierre avait été brisée. Sans qu'aucune main d'homme puisse venir la dégouler. Mais le Seigneur vient souvent ce soir. Ou comme ailleurs. Des fois il a été à parler. Des fois peut-être hier. Et que tu n'as pas pris garde. Le Seigneur il te demandera toujours ce que toi tu peux faire. Le Seigneur ne pourra pas faire des choses que toi tu es capable de faire. Dès que tu as le pouvoir de briser le roc. Mais ce jour là il demande d'aller ôter la pierre. Et toi tu veux être béni. Toi tu veux recevoir la bénédiction de Dieu. Mais il y a encore des choses en toi. Qu'il y a besoin d'être ôtées. Pour que Dieu puisse venir et t'invire dans ta vie. Oui. Et il est temps ce soir que la terre, que la pierre soit ôtée de ta vie. Et il est temps que tous les voiles que tu as pu trisser. Entre toi et Dieu soient brisés ce soir. Par la puissance de sa parole. Par la puissance de son nom. Et dans la volonté de son amour. Que tu sois pardonné ce soir. Oui. Il est temps que la pierre qu'il y a dans ta vie soit ôtée. Tu as dressé un mur. Entre toi et Dieu. Et les murailles de Jéricho sont là. Mais je bénis Dieu. Par le son de Jésus Christ. Qui a dit père tout est accompli. Le mur du Jéricho ce soir peut être ôtée dans ta vie. Il est temps que la muraille du péché qu'il y a dans ta vie soit brisée. Et seul le Christ a le pouvoir d'ôter ton péché. Seul le Christ ce soir a le pouvoir de briser le mur du péché qu'il y a dans ta vie. Tu es peut-être rentré avec des chaînes au pied ce soir. Je te le dis de la part de Dieu. Si tu veux de Christ ce soir. Les chaînes sont brisées. Et tu repars libre. Parce que l'homme est esclave de ce qui triomfle de lui. Je ne sais pas ce qu'il te tient lié. Peut-être l'orgueil de la personne. Peut-être l'orgueil de la famille. Excusez-moi sans viser personne. Mais peut-être l'orgueil des traditions. Ce soir il est temps que ces choses là. S'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Sois ôtée. Ôtée un peu que Dieu puisse venir. Et résider ton cœur. Parce que Dieu ce soir veut habiter avec une bonne terre. Dieu veut ce soir résider ton cœur. Et ne partage pas sa présence avec le péché. C'est un Dieu saint. Un Dieu vrai. Un Dieu propre. Et ce soir il veut te rendre honnête. Il veut résider ton cœur ce soir. N'attends pas demain. Ne dis pas mais demain. C'est un tel qui va venir prêcher. Ce soir on est venu passer un temps. Et puis on va réfléchir. On verra. Non, c'est maintenant. C'est maintenant et demain qui viendra d'une autre manière. Ne repart pas de la même manière que tu es rentré dans ce chapitre. Si c'est moi qui prêche, même le père qui avait prêché, Dieu avait parlé. Et c'est pareil, Dieu parle ce soir. Est-ce que toi tu veux que ta vie change ? Dis-moi, tu n'en as pas marre de vivre toujours pareil. Toujours les mêmes choses. Tu voudrais que Dieu interviennent pour tes enfants. Tu voudrais que Dieu intervienne pour leurs, tu voudrais que Dieu intervienne pour ton ministère. Tu voudrais que Dieu intervienne pour ta famille, tu voudrais que Dieu intervienne pour ton foyer, tu voudrais que Dieu intervienne pour une seule raison, mais toi, pour Dieu, tu ne changes pas. On va te dire que ce soir, il est temps de mettre de l'ordre dans notre vie. Enfin, dire Seigneur, viens ôter ce qui n'est pas ta gloire, je t'offre pour ma vie sur le tel des sacrifices et viens consumer en moi tout ce qui n'est pas ta gloire. Je vais vous dire que Dieu a donné son fils sur l'autel, l'autel de la croix, et Christ, il s'est donné tout entier pour toi, c'est moi. Oui, ôter la pierre, ce soir, il est temps que la pierre du péché soit y ôtée. Tu veux être béni ? Qui ne veut pas être béni ? Moi, le premier, je veux être béni. Moi, le premier, je veux que mon ministère grandisse. Moi, le premier, je veux que lorsque je passe, Dieu se sert de moi. Je ne suis pas un indique en disant ça, c'est béni. Mais s'il y avait des choses en moi, là, au fond du cœur, moi, je le sais, et je ne peux pas dire si. Parce que si je dis si, je suis un hypocrite. Seigneur, il y a des choses en moi qui ne vont pas. Et ces choses, ça empêche la main de Dieu d'agir dans ma vie. Seigneur, je vais les ôter. Je vais t'offrir ma vie sur l'autel des sacrifices. Et viens, façonne-moi comme toi tu veux. Je me lève, pas pour orgueil, mais je me lève et je vais descendre dans la maison du potier. En fait, d'être façonné comme toi tu veux, par ma manière. Mais à la tienne, Seigneur. Parce que moi, j'ai plein de défauts. Mais toi, tu n'en as pas. Oui, il est temps que le péché, ce soir, soit y ôté dans ta vie. Écoutez, il y avait un foyer dans la vie. Le peuple avait remporté des grandes victoires. Il avait traversé le Jourdain, la mer Rouge, le Jourdain. Il écroulait les murailles de Jéricho. Mais voilà qu'à un moment donné, il s'installe dans une petite ville. Et puis il va pour affronter un peuple moins nombreux que le peuple qu'ils habitaient à Jéricho. Et parce qu'il y avait un homme, qu'il avait pris des choses dévouées par interdit et qu'il avait cachées dans sa tente. Donc dans sa tente, c'est sa demeure, sa maison, son foyer. La tente, c'est le chapiteau. Essayer de comprendre quelque chose. Que moi, je viendrai et je ferai un trou là au milieu. Et que je mettrai des choses dévouées par interdit. Et je cacherai tout. Personne ne verrai. Et moi, je lui dirai, Seigneur, viens venir, Seigneur, viens agir, Seigneur, viens guérir. Mais Dieu ne peut pas intervenir, il y a de l'interdit dans sa maison. Et c'était à quand ? À quand il avait pris de l'argent, un lingot d'or et un manteau de chénéa. Ce n'est pas grand chose. Mais le pas grand chose est devenu grand dans sa vie. Parce qu'il mettait de l'interdit. Non simplement pour lui, mais aussi pour le peuple. Et j'aimerais être ce soir, être un Josué pour toi. Parce que Josué dévoile la vérité. Bien sûr que c'est Dieu qui a dévoilé la vérité à travers son messager. Et je voudrais t'avertir ce soir, comme Josué a averti le peuple, que l'interdit soit au milieu de nous, soit ôtée. Qu'il n'y a pas de l'interdit dans ta propre maison. Tu viens ici, puis t'assises, avec une bible à la main, avec un fleur sur la tête. Mais Dieu sait ce qu'il y a au fond du cœur. Et Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur, frères et sœurs. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est du cœur qu'il vienne des mauvaises pensées. C'est du cœur qu'il vienne l'adultère, le meurtre. Et ces choses-là ont besoin d'être ôtées, déchirées, en fait que seul Dieu prend toute la place dans le cœur. Oui, je ne veux pas qu'il y ait de l'interdit chez moi. Chaque jour, je me l'aime. Et chaque jour, je me mets en question. Seigneur, je ne veux rien. Seigneur, je ne suis pas parfait. Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je n'y arrive pas. Et c'est vrai ce que je dis ce soir. Je n'y arrive pas pour certains domaines. Mais Dieu, prenez mon cœur. Et lui, le parfait, il est venu faire sa demeure dans l'imperfait qui est moi. Et parce que je suis faible, alors il me remporte. Écoutez, croyez-moi, lorsqu'on sent l'approbation de Dieu sur nos vies, on sait. On sait qu'on parle si Dieu est avec nous. On sait lorsqu'on prie Dieu, si Dieu nous écoute, parce qu'on sait si on a l'approbation de Dieu. Croyez-moi, je ne suis pas dégalé en disant ça. Il y a le parentien ici présent, il est capable de se lever et de le dire. On sait lorsqu'on est vide. Lorsqu'on parle, on sait lorsque c'est plat. Et des fois, il faut vivre des moments comme ça. Vous savez pourquoi ? Ça veut dire qu'en son nom, lui, on revient. Son nom, lui, on ne peut rien porter. S'il n'y avait pas Dieu, Abraham, tu n'aurais pas pu monter le chapitreau. C'est Dieu qui a voulu. Et il n'y a pas d'hasard. Oui, il est temps ce soir que la pierre soit ôtée. Ôtez, ôtez, au milieu de toi, l'interdit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Toi seul le sais. Et ce soir, sois honnête envers Dieu et envers toi-même. Dire, Seigneur, je ne suis pas vrai. Parce que je viens et il y a encore des choses là. Il y a ta haine. Il y a ta haine dans mon cœur. Pour telle sœur, pour tel frère. Est-il possible de venir à la Rénaud et d'avoir ta haine pour un frère et sœur ? Écoutez, dimanche, je restais surpris. Il y a un frère qui vient à l'église et je ne dirai pas son nom. Le frère ancien, il a été vers lui. Je l'ai vu un petit peu injecter, ce frère. Et le frère ancien a été vers lui. Il lui a posé d'autres questions. Et j'ai écouté dans sa prière qu'il a dit, j'ai de la haine dans mon cœur. Un père qu'on veut travailler, il n'est pas perdu le frère. Mais si la haine s'installe et que la haine demeure, alors croyez-moi, on a des questions à se poser. Parce qu'on ne peut pas prendre notre sainte sainte si on a de la haine. Tu ne peux pas parler à ton frère et à ton sœur, venir là et donner ton offrande. Dieu t'ira d'abord, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite tu apporteras ton offrande. C'est le seul endroit de la vie où Dieu se met en deuxième position. D'abord, on va d'abord te réconcilier et ensuite apporter ton offrande. Il faut être en règle avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Moi, je n'ai pas le droit de tout vous dire. Mais Dieu, oui, Dieu a le droit de tout vous dire. Dieu a le droit de me reprendre. Et le châtiment de Dieu, ça fait aussi partie de la bénédiction. Moïse, lorsque Moïse entend Dieu lui parler à travers le puissant ardent, pourtant c'est Dieu qui parle à travers le puissant. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle. Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Car le lion situé, c'est une terre sainte. C'est un Dieu sainte. Nous avons un Dieu sainte, frère et sœur. Et l'interdit ne doit pas demeurer dans notre maison. L'interdit ne doit pas demeurer dans nos cœurs. L'interdit ne doit pas être au milieu de nous. Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Mais qu'est-ce qu'il fait Moïse ? Seigneur, j'entends ta prière, mais je garde mes souliers. Seigneur, j'entends ta voix, je me réjouis de ta présence. Je me réjouis de te voir parler, mais je garde mes souliers. Ça ne marche pas comme ça. Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Car le lion situé, c'est une terre sainte. J'aimerais vous dire que nous ne servons à un Dieu sainte. Un Dieu vrai. Et nous avons besoin d'ôter, nous souliers. Nous avons besoin d'ôter certaines choses dans nos vies. En fait, de rentrer entièrement dans la présence de Dieu. Et de rentrer dans le plan de Dieu. Et de faire la volonté de Dieu. Mais frères et sœurs, il faut avouer. Un jour, un frère aime ça. Il faut être un homme de Dieu pour aller reprendre la terre. Mais il faut être encore plus pour accepter la recommande. Alors ce soir, il faut accepter si Dieu ne parle de telle manière. Et acceptons de même de demander pardon à sa vie. C'est pour devenir meilleur demain. Si on s'ensemble, ce n'est pas pour devenir pire. Mais c'est pour devenir meilleur. Amen. Aussi que vous l'ayez vu. Viens et moi, Seigneur. Ôtez la pierre. Et lorsqu'il ôte la pierre, il dit, Lazare, sort. Et le mort sortit. Mais pourquoi il dit Lazare ? Pourquoi il n'a pas dit, mort, sort. Non, Lazare, sort. Tout simplement, c'était Lazare qui avait besoin de sortir. Et pas les autres. Et ce soir, mets ton nom à toi. Mets ton nom. Sors du monde. Sors de ta risère. Sors de ton péché. Viens vers le Seigneur Jésus-Christ. Tel que tu es. L'autre, sors et sauve ta vie. Lorsque les anges viennent pour sauver l'autre de ce domingue mort. L'autre, nous avons été envoyés pour détruire ce domingue mort. Mais Dieu veut te faire grâce. Alors, sors, sors-toi pour sauver ta vie. Et ce soir, nous ne sommes pas des anges. Mais nous sommes des messagers qui restent. Et Dieu nous a envoyés ce soir. Pour te dire, sors du monde. Sors de ton péché. Sors de ton orgueil. Sors de ta cigarette. Sors de ta vision. Ta vision n'est peut-être pas bonne. Tu as peut-être une mauvaise vision. Une mauvaise opinion de certaines choses. Ben, viens vers le Seigneur. Et lui, il t'éclairera. Parce qu'il est écrit que par ta lumière. Voyons la lumière. Oui, sors du monde. Il est temps de sortir de nos coutumes. Il est temps de sortir de certaines choses. Il est temps de sortir de nos traditions. Écoutez, le frère m'a dit tout à l'heure. Que normalement, il devait y avoir l'église. La réunion à l'église. Ce n'était pas prévu ce soir. Ce n'était pas prévu. Et pour certains, ils ont sorti un petit peu de leurs habitudes. Ils ont allumé leur voiture. Ils ont traversé la ville. Et ils ont venu là, dans ce lieu. Pour eux, ce n'est peut-être pas grand-chose. Mais ça casse un petit peu les habitudes. Et combien de personnes sont habituées au confort ? Combien de personnes sont habituées à venir ? Je dis ça pour vous faire comprendre. Toujours pareil. Les trois rignons de la semaine. Dans l'église, au chaud, l'hiver. Et la clime, l'été. C'est bien, je bénis Dieu. Mais des fois, Dieu veut autre chose pour nous. Des fois, Dieu veut qu'il soit un graisse et septembre. Je veux parler comme ça. Dans un désert. Et qui veut aller au désert ? Personne. Mais si c'est la volonté que tu sois au désert, multiplement, parce que Dieu est avec toi, alors accepte le désert. Accepte le désert de ta vie. Parce que Dieu est aussi dans le désert. Et Dieu sera une source pour toi dans le désert. Il sera un bâton sur lequel tu pourras t'appuyer dans le désert. Il sera avec toi. Et même s'il y a des tempêtes devant toi, il sera là pour les faire cesser. La mer sera devant toi. Il sera là pour l'ouvrir et que tu puisses passer à pied sec. Oui, Dieu est avec toi. Amen. Il est temps de sortir de nos habitudes. Il est temps de sortir de certaines choses. Des fois, il y a des gens qu'on connaît très bien dans nos familles et qu'ils sont dans un lieu. Et le lieu, il n'est pas bon. Et on le dit. « Mon frère, il faut que tu sors de là. Ce n'est pas un endroit pour toi. » Sans rentrer dans les détails, vous avez compris. Ce n'est pas un endroit pour toi. Viens, rentre chez toi. Et va à la venue avec ta petite femme, tes petits-enfants. C'est des conseils que, des fois, on donne. Mais que les gens qui vivent dans le monde, ils sont aveuglés. Parce qu'ils sont aveuglés par le diable. Je n'ai pas d'autres mots. Il est écrit qu'ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. En fin de ne pas voir briller les splendeurs de l'Évangile. Mais je bénis Dieu parce que nous, nous sommes dans le véritable. Et nous pouvons dire ce qu'il y en est de ces gens-là. Et nous pouvons leur tendre la main. L'Église n'est pas là pour juger. L'Église n'est pas là pour juger un père s'il est à terre. Mais il sera toujours là pour tendre la main. Et ça, frères et sœurs, ça fait partie de l'amour. Parce que je ne peux pas venir là, prêcher, dire, ou même mes frères, mais si on n'a pas d'amour, on n'est rien. Avoir la foi, transporter les mentales, parler en langue, connaître les mystères, la science, tout l'univers, tout ce qu'il y a, tout à savoir, je sais. Mais si je n'ai pas d'amour, dira Paul, je ne suis rien. Alors mieux connaître un petit peu, pas grand-chose, mais avant l'amour. Et il vit pour l'amour. Parce que Dieu est amour. Amen. Oui, il est temps de sortir. Et puis, Lazare entend la parole. Écoutez, Lazare entend la voix. Lazare sort. Lazare sort. Mais avant ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Que le cri de la vie. Lorsqu'il dit Lazare, sort le mort sorti. Le cri de la vie a anéanti les 4 000 ans qu'il régnait sur l'humanité. Parce qu'ici, il y avait les 4 000 ans du règne de la mort, qu'il régnait sur l'humanité. Personne n'était capable de sauver l'homme. Mais lorsque Christ est venu, je l'ai dit tout à l'heure, il est venu pour détruire l'homme du diable. Lui qui était dans le sein du Père. Lui qui habitait dans les louanges. Lui qui était riche. Et bien, il s'est fait prendre pour nous enrichir. Il est venu et puis nous sommes aujourd'hui sur le temps de la grâce. Oui, la porte de l'arche est rouvée. Mais bientôt, elle se fermera. Et ce n'est pas les Pères, ce n'est pas l'homme qui la fermera. C'est Dieu lui-même. Oui, tout comme il est venu par la volonté du Père. J'aimerais vous dire qu'il reviendra par la volonté du Père. Alors ce soir, accepte la grâce. Alors, Lazare entend. Il entend Jésus dire, sort. Et le mort sorti. Mais comment qu'il sort ? Il sort le visage enveloppé d'un linge. Les mains liées. Les pieds liées. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par là ? Écoute, mon frère, mon ami, ma soeur. Ne cherche pas à être parfait qui n'y arrivera pas. Ne dis pas, il faut que je règle certaines choses. D'abord, il équilibre. D'abord, je vais enlèver la cigarette. D'abord, je vais enlèver ça. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Viens tel que tu es. Ne cherche pas à être Dieu, tu n'y arriveras pas. Mais par contre, Dieu, lui, il s'est fait homme pour que tu puisses t'approcher de la croix. Viens tel que tu es avec tes liens, avec ton alcool, avec tes cigarettes, avec ton organe, tout ce que tu veux dans ton cœur. Viens tel que tu es. Et c'est lui, par la puissance de la croix, qui sera capable de changer ta vie. Oui, les liens ont été brisés. Les pieds ont été libérés. Son voile qui avait devant lui a été ôté. Oui, ce soir, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie, mais Dieu veut ôter cette chance. Dieu veut ôter cette chance. Écoutez, Jean dira, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Moi, je n'ai pas le pouvoir ce soir d'ôter certaines chances. Mais je connais celui qui a le pouvoir. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Oui, voici l'agneau de Dieu. Jean a présenté un seul agneau. Mais quel agneau ? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices. Et les sacrifices, c'était pour que le péché soit tout simplement couvert. Mais il n'était pas ôté. Et seulement, il a fait un sacrifice de 120 000 brebis et 22 000 bœufs. Et qu'il tira 14 jours de sacrifices, 14 jours de griades, 14 jours de pestins. Mais ce sacrifice-là perdait sa force. Mais je connais un sacrifice qui dure depuis 2000 ans. Et ce sacrifice, il garde toujours sa force. Le sang a toujours le même pouvoir ce soir pour ôter ta vie. Pour ôter ton péché. Pour rendre un sens à ta vie. Tu penses que ta vie est un échec. Tu te dis, mais c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Pourquoi je dis ça ? Parce que Lazare, lorsqu'il était mort, et que le Seigneur vient, et qu'il dit à Marc, vous l'avez mis ? Et quand il dit, Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est là. 4 jours, ça veut dire, elle, qu'elle disait, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te l'accorder. Je sais que mon frère va réussir encore au dernier jour. Et je sais que maintenant que tu es là, tout ce que tu demanderas à notre Dieu, tu te l'accorderas. Et pourtant, cette marque dit au Seigneur, mais Seigneur, ça fait 4 jours. C'est fini, c'est trop tard. Il est mort mon frère. Et combien de personnes qui pensent que pour eux c'est trop tard ? Combien de personnes qui ont dit, Ah, mais dans cette région, c'est fini. Dans cette région, pour l'œuvre, il n'y a plus rien à faire. Ah, pour cette famille, elle est trop méchante, il n'y a plus rien à faire. Ah, pour lui, c'est un rétrograde, il est parti trop loin dans le monde. On a été plein de fois lui parler du Seigneur. On a été plein de fois aller visiter. Plein de fois on les a invités à la réunion. Plein de fois on a fait des réunions vers ces gens-là. Et pour eux, c'est fini. Combien de personnes pensent que pour eux c'est trop tard ? Trop tard pour eux, mais pas pour Dieu. Et pour eux, parce que Jésus dira, Oh, vous l'avez mis, viens et moi, ôtez la pierre. L'hasard sort, le mort sorti. Ce soir, viens au Seigneur tel que tu es. Ne cherche pas à être parfait, tu n'y arriveras pas. Dites-moi celui qui est parfait ce soir qui lève la main. Personne. Si on dit qu'on est sans péché, T'en sont pas vifs dans le péché. Pas pratiquer le péché. Mais celui qui dit qu'il est sans péché, L'habitatif dit que ce subit lui-même. Et qu'il fait Dieu menteur. Alors on peut, Paul dira qu'on pronge tous d'une manière ou d'autre. Mais vivre dans le péché, On ne vit pas dans le péché. Pratiquer le péché, On ne pratique plus le péché. Mais des fois, il y a certaines choses. Il y a certaines choses qui sont là au fond de nos cœurs. Et qu'il y a besoin d'accrocher. Écoutez, je vais terminer avec ça. On fait des demi-heures presque. Je termine avec ça. Il y avait un témoignage. J'écoutais un témoignage il n'y a pas longtemps. C'était un frère dans l'église. Vers les sédentaires. Un frère qui priait le Seigneur en toi dans l'assemblée. Un frère qui venait avec la Bible à la main. Un frère qui était fidèle à toutes ses réunions. À la dîme, à l'offrande. Un frère fidèle. Un frère qui n'avait pas de reproche à lui faire. Et voilà que la maladie vient et qu'il frappe cette personne-là. Parce qu'il avait fumé avant sa conversion pendant 20 ans. Le témoignage nous dit. Et puis il a atteint cette maladie au poumon. Et puis lorsqu'il rentre à l'hôpital, le docteur dit. Voilà. Appelez vos enfants car il n'y a plus rien à faire pour vous. Non, le témoignage nous dit qu'il rassemble sa famille. Ils sont là. Et puis Dieu dans la nuit lui parle. Et il dit, je t'accorde un sursis. Alors avec nous, moi, à moi, je te fais encore cette grâce. Je veux encore te pardonner. Je veux encore te sauver. Apparemment, pour les gens de l'église, il était prêt. Mais pas pour Dieu. Parce que Dieu dit, je t'accorde un sursis. Ça veut dire qu'il n'était pas prêt. Et le témoignage nous dit qu'il y avait des choses dans son cœur qu'il avait besoin de régler. Il y avait besoin dans son cœur des choses qu'il soit hôté. Et lorsqu'il y avait à faire ce qu'il devait faire, régler ses affaires, se mettre en règle avec les gens, avec les personnes. Je ne sais pas, peut-être parler à des gens. Peut-être qu'il y a besoin ce soir de parler à des gens. Il y a peut-être des personnes avec qui tu ne parles plus. Tu viens à la Rino, mais tu ne parles plus à certaines personnes. Et pourtant, tu te vois. Mais jamais un bonjour, jamais un sourire. Jamais, ma soeur, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Mon père, je n'aurais pas dû faire ça. Je m'agis. Non. Et on reste dans la position où on est, on vient à la Rino. Et après, ça devient plus dur avec le temps. Ça devient plus dur pourquoi ? Parce que la haine peut s'installer dans le cœur. Et le témoignage nous dit qu'il y a eu des choses à régler dans cette personne. Et lorsqu'il a fait son ménage qu'il devait faire, le témoignage nous dit que la maladie est revenue. Et là, il est parti au frais de Dieu. Ça veut dire quoi ce que je dis ? Ça veut dire qu'il faut être pris dans les deux cas. Si le Seigneur revient nous chercher ce soir, frères et sœurs, que nous soyons prêts, qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'interdit là. Et si c'est nous qu'il faut qu'on part vers lui, eh bien c'est pareil, il faut que rien, rien nous empêche d'aller vers lui. Ça veut dire qu'on peut mourir ce soir, mais je sais où mon âme va. C'est d'avoir de l'assurance d'être sauvé. Et ça, ça n'a pas de plu. Ne pas douter de notre salut. Venir à la Rignan, ça ne fait pas de quoi la sauver. Bizarre ce que je dis, mais non, ce n'est pas bizarre. Il y a des gens qui sont là, ça fait des années, pas que ici, mais dans l'église, vous m'avez bien compris, qu'ils ne parlent pas de personnes, qu'ils ont de la haine dans leur cœur, et qu'ils pensent des choses qu'il ne faut pas faire. Et pourtant, ils viennent là à l'église. On les voit, ils sont avec nous. Et quel que ton passe, en moi, t'as le verdict homme. Le vrai visage de cette personne est dévoilé, parce que Dieu ne se permet pas qu'on se moque de lui. Dieu ne se permet pas qu'on se moque de lui. Rendre, femme de Jérôme Homme, pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre ? Je ne veux pas me faire passer pour une autre. Je suis ce que je suis avec mon caractère, avec mes défauts. Si vous restez avec moi une heure, vous ne restez pas avec moi une heure. Je fais crier toute la journée, mais Dieu sait que je suis vrai. Et crier, ça ne veut pas dire de vivre dans le péché. Avoir notre caractère, ça ne veut pas dire de vivre dans le péché. Écoutez, je préfère avoir mon enfer ici présent. Avoir son caractère. Crier cinq minutes devant tout le monde. Mais cinq minutes après, il est calme. Mais on sait comment il est, il est vrai, il est comme ça, il ne se cache pas. Il y a des personnes qui se cachent. Ils veulent faire le saint ou la sainte. Mais devant Dieu commenter. Alors il faut qu'il y ait des choses au fond de nos cœurs. Il faut que tu sois youté. Écoutez, quand le Saint-Esprit est venu dans la chambre droite, le Saint-Esprit, il est venu pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Parce que l'Église, elle était comment à ce moment-là? L'Église, elle était unie. L'Église, elle était d'un même accord, avec les mêmes sentiments, de s'attacher aux choses de Dieu et de recevoir les promesses de Dieu. Et là, le Saint-Esprit, il avait une bonne terre, il avait un bon cœur, il a dit, là, je viens. Il faut que ce soir, il y ait une bonne terre pour le Seigneur. Il faut que ton cœur soit, il m'étant disposé, à ôter des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et dire, Seigneur, je veux que c'est toi qui viens et qui fais ta demeure. Je veux sortir du monde et vivre dans ta présence. Je veux sortir de l'Égypte et vivre à Gauchel. Tu veux-tu du Seigneur ce soir? On va baisser les têtes. Et je me demandais à Abraham de prier le Seigneur. Et s'il a un mot dans son cœur, et il est dans toute la liberté ce soir.